bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo comme vous l'aurez vu au titre je vais vous expliquer comment désactiver l'optimisation de la livraison des mises à jour donc pour ça on va se rendre dans les paramètres pour ça on ouvre le menu démarrer on clique ici sur la roue dentée pour accéder aux paramètres une fois dans les paramètres on va aller ici dans update et security donc moi c'est en anglais mais vous en français ce sera mise à jour et sécurité une fois ici dans dans les options de windows update on va cliquer ici sur delivery optimisation donc pour vous ce sera optimisation de la livraison et ici il suffit juste de désactiver et on a l'optimisation de la livraison alors pour certaines personnes si vous ne savez pas ce que c'est l'optimisation de la livraison en fait là ici on voit que c'est activé sur pc alors oui sur pc sur mon réseau local et en dessous on a l'option pc sur mon réseau local et pc sur internet alors qu'est ce que c'est en fait c'est comme si on ce pc là se transformait en serveur imaginons sur le sur votre réseau local ce pc ici c'est le premier pc à télécharger par exemple là je crois qu'il ya une mise à jour qui est en train de s'installer est ce que j'ai vu voilà une mise à jour cumulative c'est une mise à jour qui est quand même assez assez conséquente qu'on a tous les mois et bien si vous êtes sur une sur un forfait mobile par une connexion limitée que vous avez par exemple que un certain nombre de giga que vous pouvez utiliser tous les mois et bien normalement avec cette option là il ne devrait y avoir que ce pc là qui doit télécharger et les autres pc sur le réseau local devrait venir télécharger la mise à jour sur ce pc là ça permet d'économiser de la bande passante c'est un peu l'équivalent de w sus update c'est un service windows update qu'on a dans windows serveur pour ceux qui connaissent mieux et ce service là permet de télécharger les mises à jour une seule fois et de les déployer sur un réseau local par exemple dans une entreprise en général et comme ça ça permet d'optimiser la bande passante pour éviter qu'il y ait tous les pc qui se connectent à internet d'un seul coup et qui télécharge qui décharge la mise à jour et que pendant cela vu comme toute la connexion est prise alors on parle de bande passante vu comme toute la bande passante est prise pour télécharger les mises à jour on ne peut plus aller sur internet donc ça permet d'optimiser un petit peu la bande passante donc voilà comme ça maintenant vous savez comment le désactiver donc bah voilà c'est tout pour cette vidéo c'est une vidéo assez simple assez courte j'espère qu'elle vous aura plu j'espère qu'elle vous aura aidé n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour à la faire donc surtout n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à laisser des pouces bleus en dessous de cette vidéo si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas également à partager cette vidéo autour de vous si elle peut aider d'autres personnes n'hésitez pas également à partager les autres vidéos qui sont disponibles sur la chaîne elles sont là pour ça elles sont là pour aider donc surtout n'hésitez pas n'hésitez pas également à laisser des commentaires si vous avez des questions des idées de vidéos ou même des conseils à me donner ça me fait toujours plaisir d'avoir des commentaires en général j'essaie d'y répondre assez rapidement donc moi surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires et puis sur ce on se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos